Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sourbonne, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Vraiment, la vie aujourd'hui nous réserve un tas de surprises. Pour ne pas que vous soyez surpris par tous ces événements terribles qui arrivent, moi, j'aimerais vous donner un vrai conseil aujourd'hui. Et ce conseil est pour toutes les personnes qui ont un bon cœur, toutes les personnes qui craignent Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le diable ne s'attaque plus à n'importe qui. Les situations depuis le passé ne s'attaquent pas à n'importe qui. Et nous pouvons voir le cas de Moïse, de Joseph et même de Jésus lui-même. Et la situation la plus grave de cette affaire-là, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a été attaqué par une personne proche. Une personne qui faisait partie de ses disciples. Ses disciples, est-ce que vous me rendez compte? Est-ce que vous me rendez compte? Jésus-Christ. Et c'est là, je vais en venir. Je vais en venir pour vous dire en même temps, après que vous vous préparez. Ouais, il faut vous préparer. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Comme Judas a trahi Jésus, c'est comme ça que vous aussi, vous risquez d'être trahi quand vous mettez votre confiance en quelqu'un. C'est de la même façon, nous allons tous être trahis lorsque nous sommes entourés. Si il y a une personne autour de vous, ce sera difficile. Il faut qu'il y ait quelqu'un par qui le diable va passer. Parce que le diable passe par les gens que vous aimez le plus. Le diable passe par les gens que vous aimez le plus. S'il ne le fait pas vraiment, c'est simplement difficile. Très difficile pour lui. C'est pourquoi je vous dis en même temps, ne soyez pas déçus. Ne soyez pas choqué que lorsque vous allez voir qu'une personne pour qui vous avez de l'estime, vous manque de respect. Ou vous incite, ou faire quelque chose du genre. La trahison. Genre, la trahison. La personne bien placée pour être trahi, c'est la personne en qui vous avez le plus confiance. Ça ne peut être qu'elle, ça ne peut être qu'elle, si ce n'est pas elle, si ce n'est pas elle, si ce n'est pas elle, si ce n'est pas elle. Et je vous parle de quelque chose. La vie d'aujourd'hui, c'est devenu beaucoup de choses en même temps. Il faut vraiment, il faut que je vous le dise, il faut vraiment que je vous le dise. La vie d'aujourd'hui, elle est devenue bizarre. Les gens ne sont plus reconnaissants. Tu leur fais du bien et tu rentres en mal. C'est ça, c'est ce qui est devenu le monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi je vous parle de cette affaire. Le diable ne passera jamais par une personne que vous n'aimez pas. Il va passer par une personne que vous aimez bien. S'il passe par une personne que vous n'aimez pas, il ne va jamais réussir. Il est au courant déjà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'assurer qu'il y a auprès de vous quelqu'un qui le représente bien. Oui, quelqu'un qui le représente bien, qui va faire le job, qui va faire le boulot, le sale boulot. Oui, et t'es l'homme ou bien, quand il va demander à cette personne-là de venir faire le travail-là, cette personne va sauter des choix. « Oh, Dieu, merci. » Donc, il va dire « Oh, le diable, merci. Merci, tu m'as choisi. Merci, oh, merci. » Il va dire « Ta meilleure amie, ton meilleure amie où est ton frère, où est ta soeur, où est tes parents, l'un parmi eux, le diable dit, il veut t'attaquer, et qu'il a besoin de choisir quelqu'un, et on choisit la personne, et la personne saut des choix. » Parce que le diable va passer par elle, pour pouvoir t'atteindre, pour pouvoir te faire du mal. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Est-ce qu'un humain normal peut-il penser comme ça? Ces gens-là ne sont pas comme vous pensiez, ne réfléchissent pas comme nous. Ils sont possédés, c'est la réalité. Il n'y a que ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens possédés autour de vous. Et vous, vous avez même confiance en eux. Dieu dit, ayez confiance en moi. Vous ne voulez pas. Vous voulez avoir confiance en l'homme. Alors que l'homme est méchant dès le commencement. Il est méchant aujourd'hui. Il est méchant demain. Et il sera toujours méchant. Il peut paraître bon à un moment donné. Mais c'est pour cacher son jeu. Son jeu sera dévoilé aujourd'hui. Ouais. Et vous allez comprendre. Si aujourd'hui, quelqu'un que vous aimez bien vous insulte. Ou vous manque de respect, ne soyez plus choqué. Si quelqu'un pour qui vous avez de l'estime, vous de soi, ne soyez même plus dessus. Si une de vos... C'est-à-dire que si toi, ta meilleure amie est ma soeur. Si toi, ta meilleure camarade, viens chez ton mari. Il ne faut pas être surpris. Tu comprends, non ? Il ne faut pas que ce soit une surprise pour toi. Il faut que tu sois au courant. Ce n'est peut-être que par toi, le diable peut passer pour essayer de m'atteindre. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On ne va pas laisser le diable travailler. Vous devez vous lever et empêcher les actions du démon. En quoi faisant ? En faisant, en veillant sur vous pas. En quoi faisant ? En vous rapprochant de Dieu. Dans toutes les dimensions. Faites vraiment attention. On dit souvent même que... Oh, quel homme ! On dit souvent aux hommes, oh, faites attention, mais... Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant. Il faut que Dieu soit là parmi nous, avec nous pour nous protéger. C'est comme on va dire, qu'il y a un nageur, la plus grande nageur de la planète. Lui, il allait mourir dans la lagune. Dans une piscine. Dans une piscine, tout le monde est tourné. On dit, mais... Ah ! Toi, vous allez le même cours, c'est l'ascensionner où vous viendrez. Dans une piscine. Tant qu'elle était prudente jusqu'à... Elle est bonne dans une piscine. Comme quoi, on a toujours besoin de Dieu. Auprès de soi. On a besoin de Dieu auprès de nous. Tu as besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de tes camarades, mon frère. Tu as besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de tes amis. Oui, ma soeur. Ouais. Avoir de bons amis, c'est bon. Mais... Avec ce que moi j'ai vu là... Vraiment, c'est un amant. C'est très un amant. C'est pourquoi je vous dis toutes ces choses. Ne veux plus... Ne faites plus confiance en l'homme. Si vous faites confiance en l'homme, il ne peut pas ouvrir vos conséquences. Et je vous dis en même temps... Que s'il y a bien une personne sur ce type d'être utilisé par le diable pour vous combattre, vous attaquer ou faire quelque chose du genre. C'est la personne pour qui vous aimez le plus d'estime. C'est la personne pour qui vous aimez bien. La personne que vous aimez le plus. C'est comme un enfant. Il était dans une famille. Là-bas, tout allait bien. Son papa était un maçon, prospère. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et à un moment donné, le diable s'est dit, mais... Comment se fait-il que moi, je n'ai pas une même mise dans cette famille? Pourquoi n'y a-t-il pas un de mes représentants chez eux? Il faut absolument que je fasse quelque chose. C'est ce jour-là, non, que le diable a décidé d'intervenir. Et... Pour pouvoir entrer dans cette famille-là, il a décidé de passer par une personne qui est proche d'un membre de cette famille-là. Que ce soit la fille ou le garçon. En tout cas, il cherchait. Et il a réuni plusieurs personnes qui sont dans la grande famille, à cette famille. Et il a tous posé la question. Il dit, mais écoutez, qu'il donne vous ici s'entend bien avec telle personne de cette famille? C'est-à-dire l'enfant. Le cadet, là. Qu'il donne vous s'entend bien avec un peuple? Il y a quelqu'un là-bas qui a dit, oh, c'est moi-même, moi, je m'entends bien. C'était son homme. Oh, je m'entends bien avec l'enfant-là. Souvent, il lui apporte de la bonne rupture. Le diable dit, oh, oh! Et quand il a apporté de la bonne rupture, comment se comprennent-il? Oh, il a un joie. Il aime manger du riz avec de l'haricot, avec de la viande, de la bonne viande. Oh, il aime ça. Le diable dit, ah, il aime ça. Ah, ok, ok, d'accord. C'est que c'est toi, on va choisir pour la mission. Il dit, quoi? C'est quoi tu parles? De quoi tu parles? Sérieux? Il dit, ouais, c'est toi. C'est toi, on va choisir pour la mission. On va essayer comment ils ont choisi le gars, pour cette mission. Et sa mission, c'était d'inviter l'enfant dans la sorcellerie. Le diable dit, prends la nourriture ici, on va préparer une nourriture, on va te donner. Tu prends, tu vas avec, tu prends la nourriture, tu vas chez lui là-bas. Wow, c'est extraordinaire. Merci à la fois que vous avez regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir, il y en a une bonne histoire de la chaîne. Dans la description, vous trouverez un lien. Vous pouvez te chercher tout simplement une note où se trouve nos informations bancaires. Merci à la fois que vous avez regardé cette vidéo. C'est parti.